Bienvenue à l'Air Libre, l'émission en accès libre de Mediapart. Écoutez, écoutez, c'est du monde tel qu'il va mal dont la Palestine nous parle. On l'observe, on la scrute, on l'encourage ou on lui fait la leçon, mais c'est elle qui nous regarde depuis l'avenir de notre humanité. Ces lignes sont en ouverture de ce numéro spécial Araborama qui accompagne à l'Institut du Monde Arabe une exposition qui s'est terminée en cette fin d'année 2023, ce que la Palestine apporte au monde. Nous avons tenu à Mediapart à terminer l'année sur ce thème, ce que la Palestine dit au monde dans ce moment de douleur, d'inquiétude, d'effroi, d'angoisse, de soucis et peut-être, espérons-le, d'un espoir à inventer depuis le 7 octobre, depuis le massacre contre des civils israéliens commis par le Hamas et la riposte qui est elle aussi un crime de guerre de l'État d'Israël, de destruction à Gaza sur ce territoire palestinien qui est sous le contrôle d'Israël. Et pour en parler, nous avons invité quelqu'un que vous voyez régulièrement sur Mediapart, qui nous accompagne, qui est un ami, un complice de Mediapart, qui a été justement le commissaire de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe, Elias Sambard. Elias Sambard, bienvenue et merci d'être toujours là comme une vigie libre et un esprit indépendant. Vous êtes né en 1947 à Haïfa, on dit en Palestine mandataire, c'était encore la puissance britannique qui contrôlait ce territoire. Et un an après, votre famille a dû partir, correspondant à ce que les Palestiniens appellent la Nakba, le grand exil, provoqué par la création de l'État d'Israël, voté par l'ensemble de la première assemblée générale des Nations Unies. Et vous avez ensuite grandi au Liban, et vous êtes venu d'abord un peu en touriste, et ensuite pour faire vos études en France en 1969. Depuis cette date, vous êtes pris à paix, j'allais dire, par la cause palestinienne, qui ne se résume pas à toute votre vie, mais militant du FATA, de l'organisation majoritaire de Yasser Arafat, membre de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, membre de son Conseil national pendant très longtemps, et créateur, en 1981, de la revue d'études palestiniennes, revue de référence, qui était publiée aux éditions de minuit, avec le soutien actif de Jérôme Lindon, et aussi du philosophe Gilles Deleuze, qui était un de vos amis. Et ensuite, je continue à déployer tout ce qui résume, pas votre vie, mais cet itinéraire d'engagement. Vous avez été l'un des acteurs des négociations de paix, de 1993 à 1996, celle où on a raconté dans Mediapart qu'en 1993, la paix aurait été possible, en revisitant ce moment-là. Et vous, vous occupiez à ce moment-là, justement, d'une question très centrale, la question des réfugiés. Dans la foulée, vous êtes devenu l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, où vous avez mené plusieurs batailles victorieuses, diplomatiques, pour justement dire ce qu'est la Palestine comme État, comme souveraineté dans la reconnaissance de l'État d'Israël, la position étant celle-là du FATA et de l'OLP. Et là, donc, j'ai terminé par l'exposition. Et vous êtes par ailleurs écrivain de nombreux livres et traducteur de l'œuvre de Mahmoud Darwish, le grand poète arabe, en langue arabe du XXe siècle. Je voudrais commencer par une question toute simple. L'un de vos livres, le plus personnel, peut-être, s'appelle Le Bien des Absents. Oui. C'est un livre sur comment, au fond, la Palestine a été effacée dans l'exil et comment, quelque part, la résistance, incarnée par Yasser Arafat, vous le dites souvent, lui a rendu son nom. Comment vous regardez ce qui se passe sous nos yeux qui peut être vu comme une volonté de faire disparaître à nouveau cette Palestine comme réalité politique, comme destruction de cette réalité politique ? C'est une destruction très, très particulière. Vous savez que je suis quasiment, heure par heure, comme beaucoup, ce qui se passe à Raza. Et je suis extrêmement impressionné et bouleversé par la ressemblance, l'écho que je trouve aujourd'hui avec les massacres des réserves indiennes. J'ai le sentiment que je suis revenu à des textes pour voir un peu le déroulement de la fameuse bataille de Wounded Knee, qui est un des derniers épisodes de ce que les Américains appellent leurs guerres indiennes, qui sont quasiment à la fin du XIXe siècle. Et je trouve qu'on traite Gaza comme une réserve indienne. Une réserve indienne qui est quand même représentative d'une portion d'un peuple sur une portion de son territoire, qui est Raza. L'idée, à travers ce parallèle qui est limité, mais quand même, le parallèle est très, très présent dans la façon dont on voit ces êtres humains, dont on les traite, et dont on contente, et dont on voudrait les annihiler. Physiquement, il y a une vertu d'annihilation. Je ne vais pas entrer dans les catégories est-ce un génocide ? C'est un massacre, tout simplement. Et c'est des crimes de guerre. Mais ce qui est très important, c'est que là, la mort devrait servir à fabriquer de l'absence. Et nous, quand on nous a mis à la porte en 1948, nous devions devenir des absents. D'ailleurs, jusqu'au point qu'à un moment donné, Israël a créé des catégories juridiques qui étaient l'absent présent pour désigner les Palestiniens qui s'infiltraient pour revenir en Palestine, ou bien les présents, absents, et ainsi de suite. Il y a eu tout un jeu de catégories juridiques autour du thème de l'absence. Dans cette absence, il y a une invisibilité. C'est pour cela que ce qui nous arrive en 1948 n'est pas une occupation. C'est une disparition. Et c'est une disparition à travers un procédé très simple. Si vous voulez échapper, vous partez, vous avez la vie sauve. Si vous ne partez pas, vous mourrez. Et c'est là que viennent un certain nombre de massacres. On parle beaucoup de déracines, mais il y en a eu beaucoup d'autres, qui ponctuent l'expulsion. Si vous avez compris, il y a une route sûre, toujours, il y a des annonces, jusqu'à la frontière, il y a telle route qui est sûre, vous arriverez là-bas, vous aurez la vie sauve. Donc, c'est partez ou vous mourrez. D'ailleurs, c'est le point, et il faut le dire toujours, le point fondamental qui fait qu'on ne peut pas faire des comparaisons entre le sort des Juifs sous les nazis et les Palestiniens. Les Juifs sous les nazis devaient disparaître où qu'ils aillent. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on nous disait, si tu pars, tu as la vie sauve. Si tu pars, tu as la vie sauve, mais en partant, tu vas perdre ton nom. Et une fois que tu auras perdu ton nom, et là, va arriver, les Palestiniens n'existent pas, ils n'ont jamais existé, va arriver le fait d'une invisibilité. Car quand vous enlevez à quelqu'un son nom, il n'existe plus. Si on revient sur un texte quand même fondateur, qui est le texte de la Genèse, Dieu crée l'univers en le nommant. Il vit que c'était les océans, et ça existe quand vous nommez. Donc, nous sommes dans une situation de disparition et nous sommes en train d'assister à une sorte de répétition qui ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas répéter deux fois ce même type de processus. Mais avec une répétition, pour se dire, bon, ils ont commis une horreur, nous sommes traumatisés par ce qui s'est passé, nous, Israéliens, nous avons ressenti à quel point nous étions menacés dans notre existence. C'est constant, hein, dans la société israélienne. Là, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose d'existentiel, le 7 octobre, de menaces existentielles. Et ils ripostent, ou en tout cas, ils font payer le prix à la population avec des crimes de guerre toutes les quelques minutes. mais, au bout du compte, il y a une tentation qui revient, qui n'est pas dite, qui est peut-être qu'après ce malheur qui nous frappe et les malheurs dont nous les frappons, ils vont pour une fois disparaître, sortir de notre vue. C'est un élément fondamental, c'est-à-dire, vous devez partir, qu'on ne vous voit plus. Et ça apparaît, après, quand même, cette envie récurrente et revient, après, quand même, 75 ans, l'existence de l'État d'Israël, où ils ont eu le temps de réaliser qu'on n'était pas très faciles à faire partir. Justement, pour complexifier, c'est vraiment le but de cette dernière émission de l'année, c'est de revisiter ça et puis de ne pas être le... Parce que le piège, quand il y a des moments comme ça, c'est ce piège du présentisme, où le présent nous aveugle et omniprésent et d'essayer d'aller en profondeur et en subtilité. Se déplacer, c'est aussi, vous le disiez, les 75 ans, se voir du côté d'Israël. Vous disiez, soit vous partez et vous avez la vie sauve, soit vous la perdez. Non, il y a eu un troisième fait et qui est d'ailleurs au cœur des débats terribles qui peuvent traverser potentiellement la société israélienne, c'est qu'il y a des Palestiniens israéliens. Des Palestiniens qui... Et pourquoi j'y insiste ? Parce que, y compris dans nos débats ici en Europe, comment expliquez-vous que soit si peu vu vu par ceux qui se sont surtout engouffrés dans une sorte de soutien inconditionnel ? Le soutien inconditionnel, quelle que soit la cause, est une perdition, c'est un aveuglement. On peut soutenir, mais on juge sur pièce. Qu'ils ne voient pas ce qui se joue au cœur de la société israélienne et qu'incarne Netanyahou. Avec ses alliés d'extrême droite, l'origine ne protège de rien. Il y a des suprémacistes juifs qui sont racistes, qui appellent, ils n'ont aucun problème à imaginer une totale disparition et destruction des Palestiniens. Et donc, je dis ça parce que, au fond, il y a une particularité. Vous vous souvenez qu'au moment de la création de l'État d'Israël, dans le mouvement sioniste, il y a des débats. Anna Arendt critique Ben-Gurion sur le... Justement, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de véritable citoyenneté. Là, nous avons une guerre qui est menée politiquement par des gens, dans un État très militarisé, qui ont une vision ethnique de la nation, qui ont fait rentrer ça dans la loi fondamentale et qui, donc, ont créé une idéologie. Ou si on parle de la République française ou des idéaux démocratiques, on ne peut pas accepter cette idéologie-là, qui est une idéologie de l'unicité, du refus de la pluralité. Alors, comment... C'est une des particularités du moment qu'on vit. Oui, il y a énormément d'éléments dans ce que vous venez de dire, et je voulais passer très, très vite, parce que je pense qu'ils éclairent. Ces Palestiniens qui ne sont pas partis étaient 150 000 en 1948, et ils ne sont pas partis faute de temps pour les expulser. Il n'y avait pas le désir de les garder, mais on n'a pas eu le temps d'eux. Et d'ailleurs, dernièrement, un des slogans qui était revenu chez les colons et chez les continuateurs de cette tendance à l'expulsion, qui était, nous devons achever ce que Ben Gurion n'a pas terminé. Il n'y a pas très longtemps, dans le cadre, d'ailleurs, de l'exposition dont vous avez parlé, nous avions avec nous, venu d'Israël, un député palestinien de la Knesset. Et la première question que je lui ai posée, c'est une très vieille connaissance, c'est un monsieur formidable, qui a été un peu le chef du groupe des députés palestiniens à la Knesset, qui s'appelle Ayman Odi. Je lui ai dit, quelle est l'atmosphère aujourd'hui chez les gens, les Palestiniens, les Palestiniens, qui portent la nationalité israélienne, mais qui sont palestiniens ? Il m'a dit, c'est la panique et l'angoisse, est-ce qu'ils vont nous refaire un 48 ? Donc l'histoire de la Nakba revient en permanence comme une sorte de menace et le discours des colons actuels ne fait que la renforcer. Cela dit, par rapport à la structure israélienne, c'est sûr qu'il y a un facteur qu'on ne prend. Cette histoire n'a pas deux ans, n'a pas trois ans. Dans le cours des années qui se sont écoulées, il y a une entité qui est née, qui est israélienne. Il y a un personnage qui est né, l'Israélien. L'Israélien est de religion juive, mais il ne faut absolument pas penser que tous les Juifs sont israéliens. Or, l'Europe, dans son appui, il est limité et aveugle, fait souvent cette confusion. Parce que souvent, je parle à des gens sur un peu des horreurs, qu'on entend ainsi de suite. Ils me répondent comme si le citoyen israélien de base, c'est Freud, ou Walter Benjamin, ou Anna Arendt. Je dis, mais ils sont de religion juive. Mais ce n'est pas les Juifs. Il y a des gens... C'est une histoire diasporique, ce n'est pas l'histoire de l'État-nation. Voilà. Donc, il y a eu cette production ici, qui est une reproduction réelle. Et c'est une production qui, malgré tout, a commencé à développer, au fil des années, des courants qui disaient, bon, peut-être qu'on devrait recommencer à penser en termes de bon voisinage. Donc, la paix, comme un voisinage paisible, qui pourrait déboucher sur quelque chose d'encore supérieur à la paix, à mon avis, qui est le concept de réconciliation. La paix n'est pas une réconciliation. La paix est un pas vers la réconciliation, car la paix veut être juste le fruit d'un traité, un papier. Mais, c'est la forme supérieure de... C'est ça, la paix, c'est être réconcilié. Donc, il y a eu cette tendance. On a été à des négociations, on a fait beaucoup de contacts, on a fait des contacts secrets, clandestins au début, ensuite publics. Mais, il y a eu également, à côté de ce vecteur, qui n'était pas un vecteur qui essayait de nous rouler ou de nous tromper. Mais, il y a eu quand même un vecteur très, très important, qui est le fait, il faut coûte que coûte que ces dégâts, ces débats, pardon, ces négociations n'aboutissent pas à un État près d'une autre. C'était clair, donc, cette idée des deux États voisins en attendant d'aller encore mieux. Et c'est vrai que ce courant l'a emporté. C'est ce courant qui a bien, bien travaillé pour que l'OLP qui n'était pas... L'OLP n'est pas une organisation laïque, au sens où on l'entend en France. L'OLP est un territoire pluriel dans lequel toutes les formations palestiniennes de toute obédience, de toute idéologie pouvaient se retrouver dans la mesure qu'elles étaient réunies dans un but commun qui est un but de souveraineté nationale, libre et indépendante. Et cette pluralité-là a créé une forme de pratique extrêmement ouverte, c'est-à-dire qui permettait à des organisations qui avaient des idéologies très diverses de ne pas se combattre. Quand même, c'est une donne qu'on ne voit pas assez. Jusqu'à très récemment, dans le mouvement de libération palestinienne, contrairement à beaucoup de mouvements de libération, nous n'avons pas eu de guerre civile. Et Arafat a été le garant... On va y revenir, sauf quand Hamad a pris le pouvoir à Gaza. Voilà, c'est ce que je dis jusqu'à une période récente. A été le garant, précisément, de cet territoire pluriel. Et dans cette pluralité, donc, sont arrivés à un moment donné le fait qu'il y avait des athées, des laïcs, des frères musulmans, des communistes. Moi, je me souviens quand j'ai intégré le FATR, j'appartenais à un courant qu'on appelait le courant des Vietnamiens, c'est-à-dire qui, à l'image un peu de la guérilla vietnamienne, ne voulait être ni chinois ni russe. Et donc, il y a eu tout cela. Et tout cela a fait que nous avons porté le fait de sortir de la disparition, c'est-à-dire l'obsession de toute cette période, c'est de ramener notre nom. Nous avons toujours été très, très conscients que le fait qu'on avait dit il n'existe pas était la clé pour recommencer à être visible. Une fois que vous êtes visible, on vous dit qu'est-ce que tu as à dire ? Tant qu'on n'était pas invisibles, on ne nous demandait même pas. Vous savez, quand les historiens israéliens ont commencé à parler de 1948, et ça a coïncidé d'ailleurs avec la fin de la guerre, c'est assez intéressant avec la fin de la guerre du Vietnam, et on nous disait, écoutez, regardez, il y a des historiens israéliens, ils sont venus, ils ont raconté. Une forme d'épuration ethnique, c'est le nom d'Ilan Papé. Pourquoi vous n'avez rien dit ? Nous avons dit, mais nous n'avons pas arrêté de parler, mais vous étiez pas... comme nous étions invisibles, vous étiez sourds. Vous ne vouliez pas entendre. La surdité. Vous voyez ? Dans les événements, au-delà des événements tragiques, il y a eu un événement politique qu'il faut souligner, et je voulais vous interroger, vous qui les avez en plus fréquentés pendant les négociations, sur la position des États-Unis d'Amérique. Comme vous l'avez vu, Netanyahou, de manière très claire, a dit au fond son but de guerre, en disant, mais en fait, j'ai menti à tout le monde, il ne l'a pas dit comme ça, je n'ai jamais voulu un État palestinien, et en fait, j'ai tout fait en aidant le Hamas, parce que c'est ce qu'il a fait, en faisant les accords avec le Qatar et en faisant que les officiers israéliens accompagnent les financiers du Qatar pour le Hamas. Donc, c'est comme, de certaine manière, la créature qu'il avait soutenue contre l'OLP se retourne contre lui, du coup, il veut la détruire, mais surtout, il dit, en fait, mon objectif, dit-il, à ses soutiens, a toujours été d'empêcher qu'existe cet État palestinien, contrairement à toutes les déclarations officielles, on va, etc. Donc, en fait, son but de guerre, c'est d'empêcher l'existence de ce que, justement, ce pour quoi vous avez combattu. Comment expliquez-vous ce qui peut paraître pour un observateur, voilà, tout simple, qui lit la presse comme une immense naïveté américaine ? Joe Biden a été le vice-président d'Obama, il a vu les pratiques très de bandits, pourrait-on dire, de banditisme politique de Netanyahou dans plein de domaines, et on a l'impression qu'il découvre tout d'un coup que ceux qu'il soutient, parce que ça n'existe pas sans le soutien financier, militaire, de munitions, d'armes des États-Unis, finalement, les mènent en bateau, voire les trahis. Comment, cette immense faiblesse de l'immense puissance américaine ? J'ai toujours pensé, d'ailleurs, nous avions fait une fois une émission sur une chaîne quand vous étiez dans une autre vie, dans une autre vie, et je pense que c'est un empire incroyablement insulaire. L'empire américain. Et qui a une méconnaissance du monde, mais difficile à croire. Oui, moi-même, j'ai du mal à vous croire. J'ai l'impression qu'il connaisse plus le monde qu'une bonne partie de notre classe politique française, par exemple. Ils le connaissent en termes d'éléments du renseignement. Ils peuvent vous dire là, il y a 14 véhicules, là, il y a des canons d'intérêt, mais ils ne connaissent pas les sociétés et les sociétés ne les intéressent pas. Ce qui s'est passé... Vous parlez du monde politique, pas du monde universitaire américain, qui quand même les connaît. Non, non, même... Même ? Non, non, ils sont bien sûr, je ne vais pas me mettre à dos, tous les secteurs de recherche américaines, notamment, que les chercheurs ont des moyens qu'aucun chercheur dans le monde n'a. Et moi, j'ai enseigné, je sais ce que c'est, mais ce n'est pas ça. Ils sont insulaires et ils ont réitéré l'histoire... Netanyahou a réitéré l'histoire de Ben Laden. Les Américains ont quand même énormément profité de cette créature qui s'appelait Ben Laden, qui a joué un rôle important pour la chute de l'Union soviétique, notamment à travers la guerre d'Afghanistan. Qui s'est retourné contre eux. Ils l'ont retrouvé dans les tours. Ils l'ont perdu de vue. Et c'est exactement le même phénomène. Par contre, ce qui est très, très troublant par rapport à cette pseudo-naïveté, ils ne sont pas naïfs du tout, elle est un peu au point de jonction de plusieurs éléments. À part cette histoire de la méconnaissance, je pense qu'elle est là, mais elle ne suffit pas à expliquer. Il y a chez les Américains une détestation profonde du droit international. Ils n'aiment pas, je vous cite là des phrases que j'ai beaucoup entendues pendant les négociations parce que moi, qu'est-ce que j'avais en main sinon des résolutions de l'ONU pour les droits des réfugiés et la réponse était toujours mais tu n'arrives pas à comprendre, nous n'aimons pas le droit international. Il faut que tu comprennes. Je disais, qu'est-ce que vous aimez ? Il disait, créez vos termes de référence, je cite, le terme de référence c'est quoi ? Les Israéliens vont venir à table en disant voilà ce que nous voulons, vous, vous allez venir à table en disant voilà ce que nous voulons et après comme ça vous négociez. Je disais, non, on ne peut pas négocier parce que le droit international me donne une forme d'illusion que je peux être à égalité à table et dans l'inégalité absolue sur le terrain. Donc, le droit me permet de faire comme si et d'essayer d'arracher quelque chose. Vous voulez dire que la culture de l'égalité des droits au-dessus des nations, au-dessus des États ne fait pas partie du logiciel de la puissance américaine ? Je pense, même elle les encombre parce que ce qu'on appelle cette espèce de lieu commun répété à l'envie, leur pragmatisme, leur pragmatisme c'est le rapport de force et ça s'accompagne d'un autre postulat et juste ce qui marche, quels que soient les principes. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas juste. Donc, il y a un rapport très particulier aux notions d'éthique. Il y a encore un troisième élément dans la position américaine. Bien sûr qu'ils voient ce qui se passe. Ils ne font pas confiance à leurs alliés arabes et peut-être, peut-être à juste raison. Quand on discute avec le seul pays qui peut assurer au cas où l'Empire est menacé, c'est Israël. Ils ne font pas du tout confiance aux États même s'ils disent on est pro-américain ou pas, on est les amis de Washington. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils ne font pas confiance. Donc, ça, les Israéliens le savent. Et Netanyah est en train d'en jouer à fond en disant bon, d'accord, je vous encombre mais est-ce que vous pouvez vous passer de moi ? Et si vous vous passez de moi, est-ce que vous savez les remous que vous allez avoir chez vous sur le plan de ce qu'ils appellent la politique domestique ? Donc, il y a une convergence d'éléments qui font que... Et puis, il faut ajouter une chose pour les abonnés de Mediapart et les lecteurs qui nous regardent. Dans ce cas précis, aujourd'hui, il s'est passé une chose qui a rendu furieux la Maison Blanche, furieuse la Maison Blanche. C'est la suivante. On oublie qu'à la veille de cette attaque du 7 octobre, les Américains s'apprêtaient à annoncer la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Cette attaque a gâché toute cette... Ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Oui. Les Saoudiens étaient sur le point de dire, ça y est, on va trouver quelques compensations pour la partie palestinienne et on normalise. Pour les démocrates, c'était la carte assurée de la réélection présidentielle. Ils ont le sentiment que le Hamas, avec cette affaire d'attaque du 7, a ruiné... Le timing du Hamas, pour vous, avait une dimension géopolitique ? J'en suis absolument sûr. J'en suis absolument sûr. Bon, ni vous ni moi n'avons les moyens de vérifier, mais nous avons... En tout cas, nous avons beaucoup entendu parler de cette réunion qui s'est tenue le 2 octobre et qui a fixé la date du jour J de l'opération. Nous savons que, techniquement, vu tout ce qu'on a vu, les préparatifs se font depuis deux ou trois ans. Donc, ça n'est pas juste une poussée de chaleur et des types en armes qui débarquent dans des kibbutz ou sur le fait de musique. Non, non, il y a certainement eu une sorte de planification et une connaissance très, très, très précise de l'être israélien. Oui, de la menace existentielle dont vous parliez. Mais revenons sur ce point parce que, comment dire, il y a... Dans ce qui se passe, vous faisiez allusion à 2001 et aux attaques des Tours. La puissance américaine, quand même, parce que la vertu de la démocratie américaine fait que tout ça a été documenté, y compris par le Congrès, a bien vu son erreur. C'est-à-dire qu'elle a réagi par un mensonge, elle a réagi en ne tapant pas ceux qui étaient à l'origine d'Al-Qaïda, notamment, idéologiquement, le foyer étant l'Arabie saoudite, y compris matériel, idéologique, en allant détruire un pays souverain, fut-il une dictature qui n'avait rien à voir avec tout ça, l'Irak, en ayant dans l'illusion d'un building nation dont le résultat, c'est un monstre pire en partie qu'Al-Qaïda qui est le soi-disant État islamique, et la destruction, et on pourrait continuer l'énumération, leur défiance de la potentielle puissance iranienne, l'Iran a au contraire étendu son air d'influence, y compris sur l'Irak qui était la cible. Et j'ajoute au passage le discrédit moral, la torture, les prisons secrètes, les exécutions ciblées, etc. Donc, comment expliquer que la puissance américaine, même dans le point de vue pragmatique, elle sait comment, il y a maintenant plus de 20 ans, elle s'est trompée, et comment elle laisse faire, Netanyahou fait la même chose avec l'attaque du Hamas, et elle laisse faire dans un jeu où on peut se dire qu'eux, ils sont en train de jouer aux dames, c'est-à-dire ils surréagissent, pendant que d'autres, derrière, jouent aux échecs sur une durée plus longue. D'ailleurs, je peux ajouter un épisode, on n'en a pas parlé, mais, et l'Afghanistan ? Bien sûr. Comment ils ont fait ? Les talibans sont de retour. Et les images de l'aéroport en Afghanistan, moi, me faisaient penser aux images de l'aéroport de Saigon. La Saigon est tombée, cette folie, vers les avions et les gens qui couraient pour s'accrocher ou la base télé. Tel débat. Donc, comment ne peuvent-ils pas apprendre de leurs leçons ? Parce qu'ils soutiennent aveuglément quelqu'un qui fait exactement le même type de fuite en avant que la leur après le 11 septembre 2001. Parce que je pense que jusqu'au 11 septembre, ils pensaient que, comme s'ils sont dans une île, ils étaient à l'abri des océans qui entouraient cette île gigantesque. et très puissante. Et il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais connu de guerre civile. Ils sont nés d'une guerre civile. Oui, ils sont nés d'une guerre civile, quand même. Mais les guerres civiles, ils savent les faire chez les autres. Ils n'en ont pas. D'ailleurs, il y avait un... Ils sont nés, quand même, d'une guerre d'indépendance puis d'une guerre civile qui est quand même entre le sud et le nord. Oui, le sud-endors. Après, c'est fini. Vous êtes sûr de ça ? Parce que quand même, on sent, y compris le Trumpisme, montent les potentialités d'une guerre civile au cœur de la puissance américaine, quand même. Mais dans les traits des nations, rien n'est immuable. Ce dont on parle, c'est que parfois, un trait dur, sur le plan du temps, il y avait un des... j'ai oublié son nom, un des chefs d'État sud-américains qui venait souvent à l'UNESCO faire des conférences. Je me souviens une fois à la tribune, il avait une chose magnifique. Il a dit, vous savez pourquoi il n'y aura jamais... Il parlait de l'Amérique latine, lui. Il n'y aura jamais de coup d'État à Washington. Et les gens disaient, pourquoi ? Il disait, parce qu'il n'y a pas d'ambassade américaine à Washington. Et en même temps, désolé de vous contredire, mais quand même, Trump a montré la potentialité d'un coup d'État avec l'assaut sur le Capitole. Oui, c'est pour ça que j'ai dit... Et c'est bien au cœur, même des procédures judiciaires contre lui. Aujourd'hui, il est bien étudiable et il se peut qu'il les entraîne vers cette folie. Peut-être, on ne sait pas. On va voir un peu ce qui va se passer dans quatre mois. Mais quand même, jusque-là, on n'a jamais vu ce type de phénomène. Mais je reviens aux tours. Les tours étaient une occasion pour eux de se dire ce qui vient de se passer nous montre que nous ne connaissons pas le monde. Nous dominons le monde, mais nous ne le connaissons pas. Et en réaction à la question des tours, ils se sont de nouveau revus dans leurs tours et se sont enfermés. Il y a un peu le même phénomène aujourd'hui en Israël. Ce qui se passe, qui est horrible pour tout le monde, il y a des morts, il y a des... Et d'ailleurs, en plus, ça n'en finit plus. Quand même, on est à plus de 70 jours de guerre. Les Israéliens pourraient... Mais peut-être qu'ils en feront. Mais aujourd'hui, ils pourraient se dire, bon, peut-être qu'on a joué fou tout le temps. Peut-être que cette histoire d'État palestinien aurait été notre sauvetage et non pas notre risque mortel. On ne l'entend pas vraiment. Peut-être que ça va venir, vu le choc qu'il y a. Donc, nous sommes dans un phénomène, enfin, une affaire qui est en train, en cours, vraiment en cours. Et je crois qu'au sein de cette affaire se joue un bouleversement total du paysage. C'est pour ça que ce n'est pas simplement une guerre à Reza. Il se passe des choses beaucoup plus lourdes et qui risquent de nous faire découvrir tout d'un coup une configuration que nous ne connaissions pas, qui est nouvelle. C'est un pivotage du monde, pourrait-on dire, parce que quand même, vous parliez de ces accords d'Abraham qui sont tombés et puis du but de guerre du Hamas de se présenter en représentant de la cause palestinienne contre ses rivaux, j'allais dire, mais on pourrait voir tout de suite ce sommet qui a eu lieu à Riad de tous les pays arabes et de tous les pays musulmans, le président iranien qui se réconcilie avec l'Arabie saoudite et qui est reçu avec les honneurs par MBS et puis continuons sur les symboles, non seulement la puissance iranienne et on va y revenir alors qu'il y a un peuple iranien qui se révoltait contre ce régime et au même moment c'est l'Arabie saoudite qui devient le pays de l'exposition universelle du monde entier en 2030, c'est-à-dire comme si quelque chose pivotait par rapport à ce qu'est entre guillemets l'Occident comme réalité politique, c'est-à-dire la projection de l'Europe sur le monde dans laquelle il y a les Etats-Unis d'Amérique. Il ne faut pas nous précipiter dans les conclusions mais sans nous précipiter, je me demande... On peut faire des hypothèses de travail. Je me demande si nous ne sommes pas à la fin de cette projection de l'Occident dans le monde. Je me demande s'ils ne sont pas à la fin de la période... La fin de course ? Oui, à la fin d'une période où les Etats-Unis n'impressionnent plus, ne font plus peur même à des très petits pays sans moyens. Je ne sais pas s'ils ne sont pas également à... Je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de revivre un retour en force de toutes les tribus qu'on pensait avoir un peu dilué avec les Etats-nations et je me demande... On va voir. Je me demande surtout... Et c'est moi, c'est moi, mon principal élément de très grande inquiétude. Je me demande s'ils ne sont pas en train, à la veille, du constat que le système de droit né en 1945 au lendemain de la guerre pour gérer les relations au sein du monde n'est pas en train de se terminer. Il y a des éléments extrêmement inquiétants. Nous arrivons à un point où vous avez ce ministre hallucinant qui dit, bon, israélien, qui dit qu'il est temps de licencier le secrétaire général de l'ONU. Il veut le licencier parce qu'il demande juste que l'aide humanitaire arrive. Il n'y a aucune déclaration de guerre onusienne du secrétaire général. Je me demande également aujourd'hui que tout le monde fait quatre jours que la résolution pour appeler à cesser le feu et que des pays membres du Conseil essayent de se dire comment faire pour ne pas avoir un veto américain, peut-être une abstention. Et donc, le texte est en train de discuter et j'ai su hier que l'élément qui bloque, c'est un mot, c'est l'arrêt des combats. Ils ne veulent pas trouver le mot arrêt. Ils veulent uniquement le mot de suspension des combats. Quand vous dites que c'est juste suspendu, ça veut dire une fois que l'aide alimentaire sera rentrée, on va recommencer à bombarder. Il y a donc une volonté de continuer à frapper. Mais là, pour les Américains, elle est très tributaire de ce qu'ils appellent eux la politique domestique parce qu'il y a un œil sur Israël, il y a un œil sur Trump qui est à l'affût et à la seconde où ils vont lâcher Israël, Trump va partir dans une campagne très très violente en disant vous trahissez le seul allié que nous avons. Et donc, toujours comme cela. mais ça, Netanyahou le sait, Netanyahou va jouer cette montre-là en essayant. Mais peut-être également qu'il va tomber, on ne sait pas, vous voyez, tout est en cours. Le point important que toutes ces questions de droit international, il suffit de regarder depuis le 7 octobre les positions de tous les organismes internationaux, de toutes les ONG, de tous ceux qui sont du côté du droit international, le point important qu'il faut dire, c'est que ce qui se joue au-delà du drame vécu aussi bien par la société palestinienne que par la société israélienne, des drames humains et des angoisses et des souffrances, même si je ne mets pas à égalité la question historique entre un pays qui a sa légitimité et un pays qui n'a pas encore son État. Au fond, le moment que nous vivons, c'est quand même le moment où des forces diverses ne veulent plus d'un ordre international commun. Elles veulent l'affrontement des nations, l'affrontement des attas dans, au fond, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour mon peuple, phrase qu'aimait prononcer, il faut le rappeler, Adolf Hitler. Donc, ce qui est juste, c'est ce qui est uniquement bon pour mon identité, mon peuple et il n'y a rien au-dessus de la nation, de ma tribu, etc. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que l'ordre, pourrait-on dire, de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 75 ans proclamée à Paris, est-ce que c'est cet ordre qui est peut-être en jeu ? Je pense plus qu'en jeu, en risque de disparition. Les trois plus grandes puissances de la planète n'aiment pas cet ordre, pour des raisons diamétralement opposées. Etats-Unis, Russie, Chine. Ils n'aiment pas ça. Ils se comportent comme ça avec les Ouïghours, avec les Tchétchènes, avec les Ukrainiens. C'est une trame de règles et d'obligations et de droits et de devoirs qu'ils n'aiment pas. Donc, on revient vraiment à la force crue. Moi, je vous dis, ce qui m'inquiète, et ça, ça va au-delà de la Palestine, au bout de cette énorme crise que nous sommes en train de vivre. Et pour nous, elle est plus que douloureuse. Parce qu'on a quand même un enfant tué, je ne dis pas mort, tué toutes les six minutes. Mais à quoi va ressembler le monde après ? Et c'est terrifiant que ce désastre parte d'une crise en Palestine. Je ne pensais pas qu'à partir de mon petit peuple, de cette petite région en termes de surface, on partirait un cataclysme comme celui-ci. Et là, il y a de quoi réfléchir. Je commence à me dire qu'est-ce qui fait qu'une crise-là a pu, et c'est un peu les premiers mots que vous avez lus en... Oui, de mon confrère Christophe Hayad du Monde. C'est hallucinant. Et je reviens à une chose que j'ai écrite beaucoup, etc. Je disais, la Palestine est une caisse de résonance du monde. Oui. Et nous sommes en train de résonner, alors là, en ce moment, à plein, et pas simplement sur la question de Gaza, sur la question des réfugiés, sur la question de l'histoire strictement palestinienne. C'est en train de résonner à tous les niveaux de la planète. Et ça dit des choses très troublantes. Et en même temps, on est un peu sans parole devant un phénomène de cette ampleur. Et pas simplement parce que c'est un phénomène et qu'il y a de grande ampleur, mais parce que ce qui pourrait en résulter, c'est une jungle planétaire. Ce n'est pas des mots. On risque de se retrouver... Et d'ailleurs, il y a un élément qui est constant. Dans cette guerre, maintenant, qui dure depuis 70 jours, c'est la première fois. Les Israéliens ne se soucient plus de tout, de leur image. On dit tout ce qu'on veut d'eux, ça ne l'arrête rien. Il y a partout des critiques, ça ne se fait pas, ces assassinats d'enfants, les droits de l'homme, la situation sanitaire. Ils ne sont... Alors que depuis qu'ils existent, et même quand il l'a violé, ils jouaient à fond cette histoire de nous sommes un peuple qui est une victime absolue, toujours en train de se défendre contre des gens injustes et contre des décisions d'injustice. Donc nous sommes quelque part une quintessence d'un bien. Beaucoup de gens leur disent ça s'est démasqué, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir ? Ça ne les inquiète plus. Donc c'est presque un prémice de l'état de jungle. Parce que quand vous êtes dans la jungle, la réputation que vous avez ne vous inquiète pas beaucoup. Et moi, en ce moment, mis à part ma peine, je le dis tout le temps parce que nous sommes bouleversés jour et nuit, je suis très, très inquiet par rapport à ce qui se prépare. Vous écoutant, je pensais à... Vous avez traduit ce recueil des textes en prose de Mahmoud Darwish et le titre dit bien ce dont on parle, ce que la Palestine dit au monde, la Palestine comme métaphore. Dans votre œuvre, vous dites souvent, et c'est un mécréant qui vous pose la question, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, vous dites souvent que n'oubliez jamais que le territoire dont on parle, c'est la Terre Sainte, c'est-à-dire cette Terre commune aux trois monothéismes et donc qui a une longue histoire de durée philosophique, spirituelle de l'humanité. Et donc, dans ce miroir, parfois terrible, que nous renvoie ce qui se passe en Israël-Palestine et sur ce territoire-là, celui de votre peuple, de votre histoire, et au fond, que vient faire la Terre Sainte ? Nous sommes en fin d'année, le moment des fêtes, le moment y compris de Jésus de Nazareth et de... Voilà. Le piège est d'entendre ce constat comme un constat de théologie, de principe de croyance, de principe de foi. Bien entendu, il y a la question, moi je suis totalement laïque mais j'ai un respect absolu des croyants. C'est leur droit, c'est leur vie et c'est leur façon de gérer un peu de leur vision du présent et de l'au-delà parce que je pense que la mort a été un élément fondamental dans les réflexions qui ont abouti aux religions que nous connaissons. Mais, dans cette terre, à autre chose comme rapport, on pourrait penser, dès qu'on parle de la Terre Sainte, tout d'abord, elle est très petite, c'est le seul point du globe qui est saint pour les trois. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est très, très petit, c'est une terre minuscule. Pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Et là, donc, ce caractère très particulier et ce caractère très particulier au niveau des palestiniens, maintenant, parce qu'il y a des palestiniens juifs, on les oublie, et je l'ai dit, dans l'ordre des palestiniens chrétiens et des palestiniens musulmans, donc dans l'ordre chronologique de l'apparition de ces trois religions, on pense souvent, quand on dit terre sainte, on pense aux lieux saints. On se dit, voilà, il y a Bethléem, il y a le tombeau du Christ, il y a le tombeau de Moïse, il y a le lieu d'où le prophète va monter au ciel sur son cheval pour contempler la face de Dieu, ainsi de suite. La terre sainte, ce n'est pas des lieux saints. La terre sainte a des lieux saints. La terre sainte sont très particuliers, c'est qu'elles sanctifient tout ce qui s'y trouve. Il y a une sanctification, tout est saint dans la terre sainte. Lourdes est un lieu saint, la France n'est pas une terre sainte, Fatima au Portugal est un lieu saint, le Portugal n'est pas, la Palestine est une terre sainte. Ce qui implique un rapport à la foi. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler de religion, qui est quand même extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que le rapport à la croyance en Palestine passe par le lieu, pas par le dogme. Parce que tous les Palestiniens, et c'est une chose miraculeuse et très belle, y compris ceux qui ne croient pas, sont convaincus que vu qu'ils sont les enfants de cette terre exceptionnelle, tout ce qui s'y est passé leur appartient. C'est ça le point le plus important. D'ailleurs, quand il y a eu des guerres confessionnelles entre les communautés au XIXe siècle, notamment au Liban, etc., on a des rapports de consuls français, notamment envoyés au Quai d'Orsay, qui disent, ils sont absolument incorrigibles, parce que nous faisons le tour des localités en disant, aux localités chrétiennes, palestiniennes, quand même, vos frères sont en train d'être massacrés dans les pays voisins, vous ne voulez pas aller à leur escousse, ils ne bougent pas. Et l'un d'eux dit, on a une espèce de charabia permanent sur le fait que c'est autre chose. c'est autre chose, c'est tout passe par le lieu. Donc, le palestinien de base est avant que nous viennes s'installer le sionisme et qui dit, voilà, on est les juifs. C'est-à-dire, comme mouvement nationaliste moderne par rapport à une communauté juive qui existait. dans la perception de soi, tout ce qui s'est passé là est à moi. Mahmoud Darwish, on en parlait, il vient d'une famille musulmane sunnite. Mais le seul personnage, regardez les poèmes, on en a traduit, donc le lecteur français peut avoir accès. Mais c'est bondé d'éléments du Coran, les évangiles sont omniprésents, ils n'étaient pas chrétiens. Et la Bible ? Et l'Ancien Testament. Tout est là. Donc c'est à moi, ça m'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est à moi ? C'est pas simplement une question de... C'est pas seulement une question de propriété. C'est que, puisque tout cela m'appartient, tous ces principes, toute cette éthique est mienne. Donc il y a forcément une mission qui devait être fondamentalement plurielle. C'est une terre plurielle. Et c'est une terre, dès qu'elle prend une couleur, elle va mourir. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'une police, vraiment des couleurs dans tous les sens, parce que c'est notre identité profonde. Moi, quand les mouvements islamistes ont commencé en Palestine, j'étais pas contre. Je me disais, c'est une forme d'expression, c'est pas la mienne, on va se battre, on va aller aux élections, on va dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Je pense pas à ce qui s'est passé après quand il y a eu la scission à Gaza il y a quelques années. mais si nous ne sommes plus que cela, que chrétiens ou que juifs ou que musulmans, la Palestine qu'on a connue et qui portait cette valeur magnifique, cette pluralité, mais au niveau de nos cellules, va disparaître. Il y aura toujours un pays qui s'appellera Palestine, ou Israël, ou appelez ça comme vous voulez, mais ça ne sera plus cette terre sainte qu'on a connue. Donc, dans cette idée de la sainteté, on est bien sûr avec les saints et les prophètes et tout ça, mais c'est avant tout un terreau unique et d'une beauté qu'on ne peut pas imaginer et pourquoi on dit que c'est la terre de la paix ? Parce que cette pluralité peut donner la paix. La clé de la paix, c'est d'accepter la pluralité. C'est cela, la clé de la paix. Ce ne sont pas seulement les dogmes, les anges et les saints et les prophètes. Vous me devancez en parlant de pluralité. Oui. Il y a une phrase qu'on aime bien ici à Mediapart, c'est s'obliger, essayer collectivement de penser contre soi-même et je voulais poser la question douloureuse quand on est happé légitimement par la cause palestinienne de l'acte qu'a commis le Hamas, de l'acte de guerre et du choix de la cible qu'ils ont commis. Vous avez été sans ambiguïté dès votre première interview à Mediapart, je le dis ça, c'est un crime de guerre. Nous, palestiniens, nous nous réclamons du droit international qui stipule que s'attaquer à des civils relève du crime de guerre. Le Hamas, vous l'avez dit, est-ce que dans la pratique qui a été fixée dans cette action, avec cette idée de faire passer un message de menace existentielle, est-ce qu'il n'y a pas derrière, justement, la culture politique d'un mouvement qui n'est pas un mouvement pluraliste, qui est un mouvement, lui aussi, identitaire, islamique, qui nie, y compris le Hamas, qui a été souvent en répression de la société palestinienne elle-même à Gaza et de sa diversité, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas, je vais le dire brutalement, dans une sorte de guerre des monstres, c'est-à-dire la durée de la non-résolution produit des monstruosités identitaires qui sont jumelles ? Bien entendu, et l'injustice permanente fait que ce type de courant peut exister, mais je veux répondre au premier point, celui par lequel vous avez commencé à aborder cette question de la pluralité. J'ai eu beaucoup de contacts avec des amis palestiniens et il y avait une phrase extrêmement émouvante et qui revenait tout le temps quand il s'agissait des détails de cette attaque, de cette fête de musique et des kibbutz. Ça ne nous ressemble pas. C'est ce que tout le monde me disait. Tu sais, c'est pas nous, ça. Ça ne nous ressemble. Mais ça a bien eu lieu. Oui, mais souvent, souvent, ceux qui ne vous ressemblent pas sont des vôtres. Il faut le dire. Il ne faut pas s'imaginer des peuples angéliques. Ça n'existe pas. Mais ce que j'ai entendu, c'est que ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas nous. Et c'était tragique, vraiment, parce qu'on était dans un moment de tragédie. Mais ça m'a donné, moi, beaucoup de force d'entendre mon peuple dire ça aussi. Ça ne nous ressemble pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a le moindre reniement du combat contre un occupant. Nous allons nous battre et nous voulons nous battre contre un occupant parce que c'est notre devoir également. Mais, 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 il y a des choses qui ne nous ressemblent pas. Et après, ça, c'est parti. C'est parti dans un délire général, je veux dire, au niveau de l'information. Je ne parle pas maintenant des Palestiniens ou alors on a entendu des récits. Mais ça devient. C'est terrible. Mais en même temps, ce n'est pas la question. Pour moi, la question, c'est un crime de guerre vise des civils. Tout le reste, si vous voulez parler de terrorisme, pas de terrorisme, d'antisémitisme, parler de ce que vous voulez, mettez les qualificatifs que vous voulez, l'essentiel. On ne touche pas aux civils. Dans une résistance, l'attaque et le combat contre une armée d'occupation est légitime et un devoir désoccupé. C'est comme cela. Mais, pour le reste, il faut être très, très, très vigilant et sans concession et surtout, sans être partisan de façon fausse, en disant, là, je ne peux pas critiquer parce que, quand même, nous sommes occupés et quand même, c'est des occupants. Ce qu'on appelle le campisme. Mais je dois critiquer. C'est la seule façon d'être crédible et c'est la seule façon de dire à quel point votre combat est juste. Et ça, vous savez, on subit beaucoup, beaucoup, le fait que nous nous faisons violence. je vais vous dire dans mon vécu à moi. Moi, j'ai haï être face quand j'ai été aux déléguations. J'ai haï être face à une délégation israélienne. Je ne pouvais pas les voir en peinture parce que je me disais, voilà, tu es face aux gens qui ont fait ton malheur, qui ont fait que ton père est mort en exil en pleurant. Tu es face à eux. je me suis fait une violence inouïe pour leur parler. Je n'allais pas en me disant ah, ça va être formidable, on va s'aimer. Non, non, pas du tout. Et petit à petit, j'ai compris que la paix était une affaire très violente. La différence entre la paix et la guerre, ce n'est pas qu'il y en a une qui est violente et pas. Les deux sont très violentes. Dans la guerre, vous dirigez votre violence contre votre adversaire. Dans la paix, vous la dirigez contre vous-même. Vous acceptez de parler avec l'artisanat celui que vous pensez être l'artisan de votre malheur. Donc, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un petit voyage d'agrément, les négociations, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est très violent. C'est une violence faite à soi. Et donc, pour vous dire à quel point cette phrase, ça ne nous ressemble pas, m'a calmé et m'a apaisé. Mais c'est vrai qu'il y a des groupes, des partis, des idéologies qui peuvent penser que cette violence doit nous ressembler. Pas elle nous ressemble, elle doit nous ressembler vu ce à quoi on nous a réduits. Et donc, et là vient tout l'argumentaire, n'oubliez pas ce que nous vivons depuis des années. Et c'est vrai qu'ils vivent un cauchemar depuis des années. Mais cela aussi, je pense, est important pour la suite. Parce que tout le monde dit, qu'est-ce qu'on fait après, à un moment donné, cette guerre, il va falloir que ça s'arrête, elle va s'arrêter. et sur un spectacle d'horreur humaine. Et je vois des déclarations qui commencent à venir du Hamas. On va dire qu'ils sont habiles, d'accord ? Moi, je ne suis pas contre l'habileté si elle va dans le bon sens. Je n'ai pas de problème de donner des bons points de sincérité ou pas. Quand ça va dans le bon sens, des choses justes de l'égalité et de la liberté, moi, je marche. Le Hamas, c'est le rapport des forces. Ils savent de la politique. Ce ne sont pas seulement les gens qui attaquent des fêtes de musique. Il commence à y avoir des déclarations faites à partir de leurs portes-paroles essentielles qui au cœur, qui est, n'oubliez pas, que dans notre charte du Hamas, nous avons un article qui est l'article 28, je crois, dans lequel nous disons que nous sommes prêts à rallier l'OLP sur la base des conditions de l'OLP, à savoir, parce que l'OLP, il leur dit vous voulez rejoindre l'OLP, il y a des règles. Nous, à l'OLP, on a dit il y a les deux États et nous allons vers la notion du partage de la Palestine. Vous acceptiez ça, vous le Hamas, les deux États. Ils commencent à dire oui, d'ailleurs, et c'est vrai, à un moment, ils ont fait une déclaration et ils ont, en disant, voilà, nous sommes prêts à une question de partage et pas à une destruction totale. Ils existent. Cette musique est en train de revenir parce que tout le monde est en train de discuter et de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Amener l'autorité nationale ne marchera pas. Elle est extrêmement, extrêmement hors d'État de gérer. Elle est dans un État de délication. C'est fini. Le FAT, par contre, existe encore. Le Front démocratique existe. Le Parti communiste palestinien existe. Ce qu'on appelle les indépendants, c'est-à-dire des gens comme Édouard Saïd ou d'autres qui étaient dans une mouvance patriotique, mais pas dans des partis et ainsi de suite. Tout cela existe. Et le Hamas dit, voilà, je suis prêt à réintégrer l'OLP. À ce moment, dans une solution éventuelle, mais je ne crois pas qu'Israël aujourd'hui accepterait, mais les Américains pourraient se précipiter sur cette possibilité. Dire, voilà, nous allons confier la Palestine, mais la Palestine, ce n'est pas Gaza, c'est Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie à l'OLP. Et à ce moment, le Hamas, que des gens le détestent ou pas, qu'il soit acceptable ou pas, ferait partie d'une configuration large qui regroupe toutes les forces. Ça devient une question interne palestinienne et de pouvoir gérer cet après-guerre. Mais on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est vraiment pas. On est loin, mais ça peut être une piste. C'est un si sombre espoir parfois qu'on essaye d'avoir. C'est une belle formule et en plus, elle est incroyablement réaliste. Voilà. Un dernier mot. Dans tout ce paysage, on a volontairement évacué un peu la question du débat français, essayer de parler du monde et de ce que la Palestine dit au monde et que, espérons qu'une partie de la France en fera son miel. mais je voudrais revenir sur ces États, j'ai parlé de ce sommet qui a eu lieu à Ryade, ces États qui, je le dis brutalement, pour moi, ces régimes plutôt, qui sont souvent des régimes autoritaires, des régimes qui répriment la pluralité de leur peuple, qui répriment l'expression démocratique de leur peuple, qui, dans une longue durée, et je voudrais avoir votre sentiment, au fond soutiennent la cause palestinienne comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire que, face à leur peuple, ils disent, ouais, vive les Palestiniens, il faut défendre les Palestiniens, mais en fait, je dis très concrètement, ils ont l'arme du pétrole, ils ne l'utilisent pas. Ils ont l'arme du boycott économique, ils ne l'utilisent pas. Ils ont l'arme des ruptures de relations diplomatiques, ils ne l'utilisent pas. La Turquie continue totalement à commercer avec Israël. C'est-à-dire qu'il y a des armes pacifiques qui ont tous ces États, je ne parle même pas de la Russie et de la Chine, pour dire, ça suffit, le massacre, arrêtons-le, faites la paix. Et donc, on a l'impression d'États qui utilisent cette cause comme aussi une excellente diversion par rapport à leurs problèmes internes et qui ne font pas ce qu'ils pourraient vraiment faire, au-delà des mots, pour soutenir la cause palestinienne. Je pense que c'est encore plus compliqué. Je pense qu'ils sont pour la Palestine et ils sont différents. Donc, pour chaque partenaire, il y a... Des histoires différentes. Des histoires différentes. Mais il y a une chose qui les réunit tous. Ils sont pour la Palestine à condition qu'elle soit une carte dans leurs mains. Parce qu'ils savent son poids, ils savent sa force mobilisatrice, ils savent sa force symbolique au niveau des peuples arabes, mais il ne faut pas qu'ils soient autonomes. Il faut qu'on puisse nous en jouer comme un élément dans les machandages, etc. Tous nos problèmes, tous nos problèmes qu'on a eus avec les États étaient à divers niveaux, diverses conditions, diverses périodes, des histoires de mainmises sur nos décisions. Nous devions être un élément dans le jeu de tel ou tel ou tel. Et ce qui a gâché le jeu, mais nous l'aimons beaucoup pour cela, c'est quand Arafat a inventé une formule qui est l'autonomie de la décision palestinienne. Nos décisions, nous les prenons pour nous. On ne nous les prend pas pour nous dire voici ce que tu devrais faire. Et je peux vous assurer que s'il n'y avait pas eu cette façon de se comporter, on n'aurait jamais eu le siège des camps par le régime arabe avec aussi des milliers de morts. L'idée n'était pas... Là encore... Vous voulez dire que ces régimes ont réprimé la Palestine ? Ils ont réprimé tant que vous étiez dans une décision très forte de décider pour vous-même. Personne ne parle à notre place, nous sommes frères, nous sommes solidaires, nous pouvons coordonner tout ce que vous voulez. Mais l'autonomie, c'était formule, formidable, parce que ce n'est pas isolationniste, ce n'est pas isolé des Arabes, des États, je veux dire, mais nous sommes maîtres de notre voix. Et c'est ce que Arafat a fondé, en fait, et c'est pour ça qu'il a été extrêmement, extrêmement réprimé et pour chasser et qu'il a passé sa vie à jongler entre une pression et une autre venue des pays frères. Donc, voilà la situation. Mais il y a également autre chose et qui est d'une injustice, parce qu'on dit les Arabes, mais on ne parle pas de tous les frères Arabes qui sont morts à nos côtés. Ce n'est pas possible de passer cette chose à la trappe. Il y a eu ceux qui voulaient que vous soyez une carte en leurs mains, il y a ceux qui ont sacrifié leur vie pour être à vos côtés en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Liban, on n'imagine pas. Aujourd'hui, la situation est très mauvaise, ça a mal tourné. Il y a eu quand même des années et des années où les Libanais étaient bombardés comme nous et ils savaient qu'ils allaient l'être. Vous voulez dire que les peuples arabes ressentent cette cause comme la cause de leur émancipation ? De leur émancipation et c'est très, très étrange, venu d'un peuple petit, sans grande richesse, sans territoire gigantesque et sans, et sans, et sans. C'est très, très... Mais ça, ça nécessiterait... On pourrait faire une autre conversation. Le poids, cette idée de la centralité palestinienne et je reviens à la caisse de résonance et c'est pour cela, je reviens encore une fois, cette pluralité, elle joue beaucoup au niveau de la perception que les arabes ont de leurs frères palestiniens parce qu'ils disent vous parlez, vous parlez, vous dites, vous n'êtes pas contents, vous le dites et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de guerre civile mais ça a commencé à se gâter comme vous le savez à un moment à Gaza quand le Hamas a pris le pouvoir. On n'a jamais eu, jamais eu de règlement de compte en armes alors quand même si on revient vers tous les mouvements de libération de la planète, il y en a eu des purges internes même chez des personnages magnifiques comme Oshimine quand on nous dit à quel point le Tché était dur avec ainsi de suite, on n'a pas eu cela mais là pour moi ça revient à la question de la Terre Sainte et ce n'est pas par croyance ni par le miracle divin. Et donc de la pluralité. Merci Elias Sambard, je voulais terminer, vous savez que c'est un peu de mes mantras grâce à vous puisque c'est vous qui l'avez traduit, pardon, les poètes sont traduits par potentiellement des poètes et j'adore ce poème de Marmoud Darwish et je voudrais le dédier à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent et puis évidemment à toutes celles et tous ceux qui sont au plus près d'eux-mêmes concernés par tout cela. Il s'appelle Pense aux autres, pense aux autres. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Et ça continue toutes les numérations et je terminerai par la dernière strophe qui est au cœur de tout ce qu'on s'est dit ensemble. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi que ne suis-je une bougie dans le noir. Je nous souhaite à toutes et tous d'allumer ces bougies pour conjurer les ombres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501